Bonjour à tous, c'est Svenki pour la vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de Deep Sky Derelict. C'est un jeu de deck building à la sauce RPG Futurist où vous gérez un groupe de mercenaires chargés d'aller récupérer des données sur des vaisseaux dans l'espace. Le jeu est développé par Snowhounds Game et édité par OneSea Company. Il est disponible sur PC depuis le 26 septembre 2018. Allez, je vous propose de lancer un petit bout de campagne. Donc, votre équipe se compose de trois personnages que vous pouvez totalement choisir. Le colosse, qui est plutôt le perso résistant corps à corps. Le technicien, qui va pouvoir buffer et faire appel à des engins, en fait, mécaniques, des drones. Le dock, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de le présenter. Le chef, qui est un peu un mix entre un combattant en corps à corps et un combattant à distance, qui utilise, en fait, les capacités mentales aussi pour débuffer les aînés. Le ferrailleur, qui, lui, peut construire des bombes. Les trackers, qui ont le distance par excellence. Et voilà. Donc, vous avez plusieurs capacités qui correspondent aux différentes classes, en ce modo. Donc là, moi, je vais prendre un colosse, parce que j'adore les colosses. Allez, le bleu, il est sympa. Pour cette partie, je vais prendre un ferrailleur. C'est vrai que je joue très rarement ferrailleur. Et un tracker, parce que les trackers, ça fait des gros dégâts. Alors, lui, hop, il va être plutôt agressif. 5% de dégâts mêlés, en plus. J'ai pas pris de dock. Bon, on va tenter sans dock, c'est pas grave. Le névrosé, plus dans l'initiative, non. Capricieux, non plus, ça m'intéresse pas. Agressif, c'est pas la peine. Ah, habile, c'est parfait pour lui. Ferrailleur, plus 5% en recyclage, c'est nickel. Alors, lui, plus dans l'initiative, c'est parfait. Il va pouvoir attaquer en premier. Bon, on va laisser tout ça comme ça. Les effaceurs, c'est le nom, en fait, de mon groupe de mercenaires. Ça ira très bien. Hop, c'est parti. Nouvelle sauvegarde, en avant. Grosso modo, c'est le gouverneur, en fait, qui va nous permettre de pouvoir avancer dans l'histoire. Allez, on va voir la version courte. Donc, on doit rechercher, en fait, le vaisseau mer. Et pour pouvoir le trouver, en fait, on va devoir aller rechercher des données qui se trouvent sur tout un tas de vaisseaux répartis dans l'espace. Voici la station. Grosso modo, c'est là où vous allez gérer toutes vos affaires. Il y a le marchand, le pawn shop. Il y a l'hosto, quand vos personnages seront blessés. L'endroit où vous pourrez faire des recherches utiles pour les explorations. Le hub qui va vous permettre, en fait, de récupérer des quêtes. Donc là, par exemple, je dois rapporter 3 pièces de robot concierge. Et il faut que je tue des esticots et récupérer 5 l'intestin. On va prendre tout de suite les quêtes. Hop, les deux. C'est parti. On peut aussi acheter des mercenaires. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas très utile. J'avouerai que dans mes différentes parties, je n'ai pas trop acheté de mercenaires. J'ai plutôt tenté de garder mes mercenaires vivants. On verra sur cette partie-là. Et vous avez votre vaisseau. Alors, le vaisseau. Hop. Quand vous cliquez dessus. Vous avez un pilote, en fait, qui vous permet d'aller sur les différents... Hop. Sur les différentes destinations. La destination s'appelle Sagas. Bon, il y a des données un peu techniques. Le niveau, très important. C'est le niveau nécessaire pour pouvoir déambuler, là, sur ce vaisseau. Par exemple, ici. Dust S. Il faut être niveau 2. Donc, si j'y vais, il y a peu de chances que je m'en sorte bien. Hop. Donc, on va commencer par Sagas. Les services remplir l'énergie. En fait, vous allez voir quand on va lancer la mission. Et qu'on va se déplacer. Tout en bas, là, vous voyez une jauge d'énergie. Cette jauge va se diminuer au fur et à mesure que je vais me déplacer dans le vaisseau. Et pour rejoindre un vaisseau, il me faut de l'énergie. Il vaut mieux que je sois full en énergie pour pouvoir commencer la mission. Allez, c'est parti. Nous avons des maps qui sont générées procéduralement. Hop. Donc, j'ai un quai, en fait. Qui va me permettre de... Bon, il faut que je fasse le petit tuto d'abord. Qui m'explique qu'il faut que je scanne les environs. Hop. Pour ne pas me faire surprendre. Et donc là, vous voyez les différentes cases, en fait. C'est des zones dans lesquelles je peux me déplacer. Hop. Je vais dézoomer un petit peu. Et là, vous voyez le vaisseau. Qui est dessiné, en fait. Hop. Et sur lesquelles on va déambuler. Donc, une fois qu'on aura découvert toutes les cases de ce vaisseau. On aura fini de l'explorer. Ici, le petit symbole, là, c'est le hangar. Par lequel je suis arrivé. Et par lequel je peux ressortir. Donc, si je reclique sur la case. Hop. Je peux retourner à la station. A tout moment. Hop. Donc là, on va se balader un peu. Et découvrir les zones qui ne sont pas encore découvertes. Ici, il n'y a plus rien. Hop. Donc, les petits carrés. Ah, voilà. Prends mon combat. Hop, là. Hop. Donc, comme il vise, il faut faire attention à sa jauge d'énergie. Éviter les combats quand on est faible en énergie. Bon, là, ce n'est pas mon cas. On vient d'arriver. Donc, ça, c'est mon deck actuel pour mon perso tracker. Vous voyez, il joue en premier. Et j'ai des attaques. J'ai des marquages qui sont en fait des débuffs. Débuffs pour mes alliés, ça dépend. J'ai le rechargement qui me permet de recharger mon bouclier. Parce que j'ai mes PV en rouge. Et en bleu, le montant de bouclier qui me reste. Donc, là, je vais juste attaquer, tout bêtement. Sans se prendre la tête plus que ça. Alors. Hop. J'ai infligé des dégâts à son bouclier. Et c'est parti. Donc, chaque personnage a son propre deck. Qui est défini par, en fait, l'équipement qu'il porte. On verra ça juste après le combat. Je vais tenter la frappe lourde. Parce que si je réussis, je peux assommer mon ennemi. Hop. Raté. Il n'a pas été assommé. C'est pas grave. Je recommence. Tac. J'ai pu jouer deux fois. On va faire une petite frappe provoquante. Ce qui va faire que... Bon, là, je vais tuer. Je vais le faire plutôt sur l'autre monstre. Ce qui va faire que, du coup, je l'ai aggro. Donc, mon perso, là, il a aggro. Donc, quand il attaquera, il attaquera forcément mon colosse. C'est plutôt pratique, d'ailleurs. Allez, frappe unique. Voilà. Il est tombé. Donc, le lézard a attaqué, comme prévu, mon colosse. Et nous. Kuba. Hop. Victoire remportée. On gagne de l'XP. On récupère du matériel. Hop. On va tout prendre. On a le journal de mission qui nous explique, qui nous dit ce qu'on a à faire, concrètement. Ferraille Renette, c'est la mission où je dois récupérer les trois pièces de robot concierge. Là, on dit que je dois récupérer les données sur l'épave du Destef. Sagas, pareil. Et les Estico, c'est la quête qu'on a pris tout à l'heure. On a accès à notre inventaire. Donc, petite... L'affiche du personnage sur la gauche. Ce qu'il porte au milieu. Et l'inventaire de l'équipe sur la droite. Donc là, moi, j'ai pas grand-chose. J'ai deux cellules d'énergie qui vont me permettre de recharger mon énergie si je tombe à court pendant que je suis dans l'exploration sur le vaisseau. Sur l'épave. L'onglet équipage me permet en fait de pouvoir améliorer mes personnages, m'en donner de nouvelles compétences. Donc là, par exemple, si j'avais des points, je pourrais faire monter frappe provocante. Ça me rajouterait une carte frappe provocante dans mon deck. Et ça augmenterait aussi l'efficacité de ma frappe provocante. Et ça, et ça, pour chacun des personnages. C'est parti. On va retourner faire la petite explore. Donc, il y a des cases qui ont des symboles. Et ces symboles peuvent être des bonus ou des malus. Ici, plus une carte et 25% de chance de mobilisation à chaque tour. Donc là, c'est plutôt un bonus. Et certaines cases peuvent être toxiques. Certaines cases comme celles sur lesquelles je viens de tomber sont des cases qui vont nous permettre d'aller looter des équipements, des objets qui vont être revendables. Encore un combat. Des concierges, ça tombe bien puisqu'il faut qu'on récupère des pièces de concierge. Alors, cette fois-ci, un petit runique. Voilà. Une frappe lourde sur celui-ci. C'est raté. Toujours pas assommé. C'est pas grave. On va faire un coup violent sur celui de gauche pour le terminer. Alors, hop, amplificateur d'armes sur le colosse. Je peux recharger mon bouclier. C'est parti. Et la frappe. Hop. Pour le moment, c'est relativement facile puisque les monstres ne me débuffent pas. Ils n'attaquent pas non plus forcément en premier. mais je suis assez libre de mes mouvements. Donc, on peut scanner la zone. Je vais le mettre ici. Je vais chercher. Je vais le mettre ici pour pouvoir scanner les environs. Donc, ça scanne dans un rayon de deux cases. Ça me coûte 50 points d'énergie. Donc là, vous voyez, mon énergie a pas mal baissé. Hop. Donc, ce que vous voyez, ici, ça va être une interaction qui va me permettre de faire une recherche. Donc, des fois, on peut trouver des objets utiles pour nos personnages ou plutôt des objets qu'on va aller vendre quand on va revenir à la base. Les triangles, la plupart du temps, ce sont des ennemis. Alors, on va tenter. Hop. Des ennemis ou des défis. qu'est-ce qu'il se passe? On entend une voix de l'autre côté. Hop. On vérifie si il y a quelque chose à piller. Il n'y a rien. Ce n'est pas top. C'est le cas-là. On va en mettre un peu. Donc, c'est un PNJ qu'on va pouvoir retourner voir plus tard potentiellement quand on aura ce dont il a besoin. Pour le moment, je ne sais pas de quoi il a besoin. Je vais continuer de me balader et de faire des recherches. On va scanner. Ah! 15 ans rouge. Un ennemi. On va tenter de récupérer ce qu'il y a récupéré avant d'aller voir l'ennemi. Hop. C'est d'ailleurs un manche. C'est un combat. Ok, c'est parti. Alors. Peut-être qu'il n'importe lequel. Donc là, il m'a appliqué un debuff. Coup de boule. carte désactivée. Un tour. Qui m'a désactivé une carte. C'est pas très grave. J'en ai d'autres. Hop. Je fais une rafale de tir pour la peine. Et voilà. Moins un. Donc, lui aussi, il a une carte désactivée. C'est pas grave. On survivra. On va peut-être faire une petite frappe provocante. Et on va faire une frappe En plus de 10 de dégâts, c'est vraiment violent. Hop. La frappe unique. On devrait le terminer avec ça. À chaque nouveau combat, à chaque fois qu'on quitte un combat, notre énergie est renouvelée. Alors bricolage, qu'est-ce que c'est ? Tire 3 cartes, en choisis une. Allez, on tente ça. Et je dois en défausser une. Alors qu'est-ce que je vais défausser ? Je vais défausser Kuba. Génial. Hop. On va faire un coup violent. On n'a pas vraiment besoin de se protéger. Voilà, c'est bon. Et on va rechercher une cellule énergétique, c'est super. Hop. Hop. Ah. Les ennemis, les zombies. Les zombies. Hop. On attaque le plus faible. Voilà. Donc là, il m'a mis pas mal de debuffs. C'est pas grave, on va finir celui-ci pour commencer. Donc, les dégâts de fléau sont augmentés sur tous mes personnages. Les résistances aux dégâts sont diminuées de 30% pendant un tour, au moins sur ces deux personnages-là. Et lui, il a moins 5 d'initiative. C'est assez violent. C'est pas très grave. Voilà. Hop. Pour le moment, ça ne nous empêche pas de faire quoi que ce soit. On va pouvoir le tuer en deux tours. Rappel unique. Hop. Super. On va aller voir un peu ce qu'on a récolté. Aventaire. Alors, est-ce qu'on a récolté quoi que ce soit pour le podass ? Non. Pas de nouvelles armes. J'ai des outils. J'ai récupéré des outils. Alors, qu'est-ce qui serait pas mal ? Arsenal. Donc cet outil-là, il est un peu mieux. Il m'augmente, en fait, mon arsenal. Qui me permet d'avoir des dégâts supplémentaires. Et il me donne la carte rechargée. Alors, je préfère la carte rechargée à la carte détection des vulnérabilités. Parce que celle-ci me permet d'avoir deux cartes. De sortir deux nouvelles cartes. En fait. Et ça peut être pas mal. Mon cœur de bouclier. Est-ce que j'en ai un nouveau ? Non. Le cœur de bouclier, c'est plutôt ce qui va nous permettre de gérer le bouclier de l'unité. Bon. Comment ça s'organise ? J'ai mon arme, enfin mon outil principal. Et j'ai deux modes que je peux lui affecter. A chaque fois. Mon unité, le colosse, il n'a pas ce cœur, en fait. C'est accès à ce cœur-là. Contrairement aux autres. Voilà. Le banc de puissance pour le faire ailleurs. L'outil de recyclage. Est-ce qu'il peut changer d'arme ? Est-ce que c'est utile ? 6 de dégâts, c'est 2 dégâts, 3 d'arsenal. C'est pas mal. C'est pas mal. On va peut-être prendre ça. Alors, 3 fois entre 2 et 4 dégâts. Tire de suppression. Ouais, c'est plutôt bien ça. On va garder ça. Le gant, on peut rien faire. Ça, on peut rien faire. Et ça, on va pas le changer. Bon. Pour lui, c'est pareil. On va pas faire de changement. Est-ce qu'on a des mods ? Ah, j'ai un mod pour réussir l'évaporation. Frappe à honte de choc. Et ça, hop, ça me rajoute une carte. Frappe à honte de choc. C'est vrai. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des monstres par ici. Ah, j'ai pris énormément d'énergie. En effet, il serait peut-être judicieux de retourner au camp, au hangar, pour pouvoir revenir à la base et racheter de l'énergie. Faire le plein. Hop, retour à la station. Donc là, ce que je peux faire, hop, je peux aller vendre les petits objets que j'ai récupérés et qui ne sont pas très utiles. Voilà. J'ai des objets de quête que je ne peux pas vendre, mais qui vont peut-être me servir ici, dans le hub. Non, je vais pas terminer la quête. Pas grave, je vais aller remplir mes réserves d'énergie et je vais retourner au combat. Hop, bien, on va lancer la mission. J'ai des objets à faire tout le tour. Moi, j'aime bien tout explorer. On n'est pas forcément obligé de tout explorer, parce qu'une fois qu'on a réussi à obtenir les données, la plupart du temps, on peut s'en aller. Le concierge hostile, oui, on va le terminer. Frappe unique. Une frappe lourde. Ça ne marche pas, hein. Ça ne marche pas. On va faire la frappe unique avec le colosse. Hop, là. Thierryk. Super. C'est parti. Encore un combat. On va attaquer le plus faible. Allez, un petit coup bas. Voilà, super. Moins un. Très provoquant. Et un coup critique, superbe. Les graphismes sont vraiment sympas. Moi, j'aime bien. On dirait vraiment une bande dessinée. C'est très très bien fait. Et on ne s'enlève pas. Je vais pouvoir monter les capacités de mes mercenaires. Donc, mon colosse, je vais lui mettre deux, la résistance aux dégâts. Et hop, un petit peu de dégâts avec de l'arsenal. Alors, récupération, plus 10. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Un peu plus de récupération. 4% résistance aux dégâts. Non, toi, tu vas faire des dégâts. C'est tout. Voilà. Celui-ci, c'est malgré que l'évasion. C'est parfait. Voilà. Je vais continuer de me balader. Donc là, il n'y a aucune caisse particulière. Pour le moment. S'il y avait des ennemis, je ne les vois pas non plus. On va refaire. Non, toujours rien. Il ne faut pas que je m'éloigne trop trop non plus. Il me faut 200 pour revenir. Allez. Ouais, je me manque un peu d'énergie. Allez, je vais quand même découvrir cette petite case. Wow. Il restera 10. J'ai pris un peu de risque, mais ce n'est pas grave. J'ai des cellules énergétiques, au pire. Ah, mince. Au pire, en fait, je vais recharger grâce à mes cellules énergétiques. Donc, chaque tour, on va perdre, en fait, de l'énergie. Donc, ce qu'il faut, c'est que j'essaye de les finir le plus vite possible. Hop. Bon, je n'aurai peut-être pas du faire malin, j'aurais dû rentrer directement. Comme quoi. Hop. Alors, on va utiliser la nouvelle compétence. Ah, super. Est-ce que, du coup... Ok. Voilà. Donc là, ça m'a utilisé, en fait, une de mes cellules énergétiques. Qui se trouve ici. J'en avais deux petites. Donc, il m'en a utilisé une. Il me reste une moyenne. Bon, ben, je pense qu'on a fait un peu le tour. Mis à part, là, les buffs qui peuvent être utiles. La portée du scan. Très, très utile. Hop. On va prendre ça. Hop. Les détails du scan vont nous permettre de pouvoir voir un peu plus précisément ce qui se cache derrière les cases. Hop. La possibilité d'avoir le scan passif. Ça, je le prendrai plus tard parce que je n'ai plus d'argent. Hop. Je vais vendre. Est-ce que je peux vendre ? Ce n'est pas grand-chose. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette petite présentation de DeepSky d'Erelip. N'hésitez pas, si vous avez apprécié, à mettre des commentaires, un petit pouce, à vous abonner à la chaîne. Merci et à bientôt.